Les amis, bonsoir. Allez, c'est parti, je suis en virée. Nous sommes partis, et oui, en soirée, ensemble, rencontrer Brice de Passe. Il a sorti un super bouquin sur les années 80, donc ça va nous toucher, parce que les années 80, ça c'est notre dada à tous. Est-ce que c'était mieux dans les années 80 ? Ça, c'est la bonne question. C'est fait du même, avec des titres, bon, évidemment, comme beaucoup de jeunes qui l'entendent dans des jeux, dans des séries, évidemment, je ne vais pas vous faire un dessin, la série « Stranger » Alors les amis, pour une fois, une fois n'est pas coutume, on va parler musique, parce qu'effectivement, notre génération, années 80, début 90, voire années 70 pour les vieux comme moi, on parle toujours, toujours, toujours cinéma. Qui n'a pas rêvé de parler des B.O. des films ? Qui n'a pas rêvé de parler de ce monsieur ? D'ailleurs, j'entendais son nom, là, Michael Jackson. Donc ils ont un peu révolutionné aussi ces produits dérivés, ces marchandises qu'on aime tous. Et aujourd'hui, j'ai le maître d'œuvre qui va pouvoir nous parler. Pourquoi maître d'œuvre ? Parce qu'il a encore une chronique sur la radio et il va se présenter lui-même, car je suis assez fier de le présenter sur Kidulconso. Il est avec moi ici. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Brice Depasse. Voilà, c'est court, je suis le jingle. Voilà, bonjour, on pourra peut-être dire même bonne nuit. Oui, parce qu'il est un peu tard. Il est un peu tard. On est chez Evasion ? Oui, et surtout, moi, je suis du matin. À la radio, on m'entend dès 7h du matin. Et je passe tous les jours. Et donc, on est chez Evasion. C'est un magasin qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est un magasin de, j'ose le dire, de geeks. Les 33 tours, les CD, les bouquins, parce que je suis fou de bouquins aussi. Il y a vraiment tout ce que j'aime. Et puis, j'ai un vieux copain qui était journaliste au Moustique, qui s'appelle Fred et qui y est maintenant, et qui m'a proposé de venir faire une petite causerie. Alors, on vient d'apprendre une chose que je ne savais pas. Il était chez Moustique, Fred, ça, on ne le savait pas. Alors, Brice, tu as toujours une chronique ? Oui. Toujours actuel. Oui, depuis 23 ans, c'est tous les jours sur Nostalgie, 365 jours par an. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. Et la faculté de Brice, c'est qu'il nous raconte des histoires. Alors, ce soir, je suis venu en mode cavalier. Vous avez vu, je n'ai pas le pied, il n'y a rien, c'était rock'n'roll, car je ne savais pas si Brice allait accepter. Et bien maintenant, on a pris quelques verres, on a sympathisé, on se tutoie même. Voilà, je confirme, je te le confirme. Voilà. Donc, Brice, moi, je voudrais revenir sur un moment essentiel. Vu qu'on n'a qu'un micro, et je suis très fier que tu aies accepté cette interview, un moment essentiel lors de ta présentation de ton livre. On pourrait voir ton livre d'ailleurs, parce qu'il est magnifique, ce bouquin. Voilà. Comme Thierry Ardisson faisait. Voilà. Et raconte-nous ce livre en deux secondes. Le livre de Brice de Passe, mesdames, messieurs. Il mettait ses doigts comme ça, voilà. Mesdames, messieurs. On le trouve où, ce bouquin ? À partout, dans toutes les librairies. Vraiment. La FNAC, Grande Surface, FNAC, oui, bien sûr. Tous les clubs. Alors, Thierry, Thierry, pour qui j'ai bossé, Thierry Ardisson, avec qui j'ai bossé. Tu nous fais le pitch ? Alors, je vous fais le pitch. Ça s'appelle Nos années 80. Donc, cela parle de Nos années 80, à ceux qui les ont connues, et aussi à ceux qui ne les ont pas connues, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui sont véhiculés aujourd'hui. Et c'est légitime, ce n'est pas une critique. Regardez d'ailleurs, puisqu'on parle des années 80, j'y faisais allusion tout à l'heure, dans le petit mot que j'ai fait, les trois films parmi les plus célèbres des années 80. C'est quand même Back to the Future, qui se passait en 1960. Donc, c'est tout à fait légitime de magnifier une époque. Mais je me dis, quelque part, que les années 80, si on les magnifie, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Et cette raison, moi, je voudrais qu'on la soulève avec toi, car tu nous as présenté les années 80, la musique, l'histoire du 78 tours, jusqu'au 45, 33 tours. Moi, je ne savais pas que c'était à cause de certains codes qui étaient dedans du timing. Ça me paraît logique, une fois que tu le dis, mais il fallait encore que j'y pense. Est-ce qu'on pourrait faire cette comparaison avec les jeux, les jouets, la musique ? Parce qu'aujourd'hui, les gamins ne jouent plus. Ils ont tout accessible, les personnages virtuels. Avant, il fallait habiller la poupée. Barbie a fait un petit flashback, mais on n'a plus ce côté garçon qui joue avec son Big Jim. Big Jim, qui se rappelle d'Action Man et tout ça. Est-ce que la musique a quand même un faux semblant, un faux frère avec le jouet ? Alors, je ne sais pas s'ils n'habillent plus leur Big Jim, parce que dans les jeux de combat, ils achètent les vêtements. Les fameuses skins, les skins. Mais il est branché, Brice. Il est branché, Brice. Mais il a des gosses. Effectivement, mais on n'a plus le contact, on n'a plus le côté touché 3D. Non, alors, tout, évidemment, on a vraiment l'impression d'enfoncer des portes ouvertes aujourd'hui quand on dit que tout est virtuel. Mais l'amitié aussi est virtuelle. Je pense à... C'est vrai que j'ai des enfants qui ont plus de 30 ans, mais mon plus jeune fils, il a 19 ans, sa copine, depuis 2 ans, elle habite au Caire. Ils ne se sont jamais vus. Et pourtant, ils passent 3, 4, 5 heures ensemble par jour. On ne peut pas dire que... C'est virtuel, d'accord, mais ce n'est pas artificiel. Ils se connaissent, ils échangent. C'est comme s'ils vivaient ensemble, sauf qu'elle est à des milliers de kilomètres. Et c'est évidemment la même chose pour tout. Ils jouent ensemble en se parlant sur Discord. Ils jouent dans les mêmes jeux vidéo. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus ce contact. C'est vrai, dans la musique, on ne fait plus des groupes ensemble. On ne va plus répéter dans des caves ou dans des greniers pour former un groupe. Mais on fabrique ces sons et puis on les laisse sur Internet. Un autre les trouve à l'autre bout de la planète, les complète, pose sa voix dessus. Et il y a des morceaux qui sortent comme ça sans que... Et des disques qui se vendent à des millions d'exemplaires sans que les musiciens se soient rencontrés ou se soient vus. Donc, c'est vrai qu'au niveau du jeu, oui, en effet, on ne joue plus de la même manière aux petits soldats ensemble ou en faisant une course de voiture ou en jouant avec le scalextrique. Mais on joue quand même ensemble et il y a des échanges. C'est quand même particulier comme époque. Pour ceux qui connaissent cet auteur, Isaac Asimov, il avait écrit, je crois que c'est à la fin des années 40... Qui ne le connaît pas sur la chaîne. Oui, c'est vrai. Il a écrit un livre qui s'appelle Face au feu du soleil dans lequel il imagine que les colons sont assez rares sur les planètes, ils sont très éloignés et il se parle sur des écrans qui remplissent des murs entiers. Fin des années 40, début des années 50, c'est quand même hallucinant. Et à tel point qu'ils ne peuvent plus supporter la présence de quelqu'un. Ils ont des problèmes psychologiques s'ils sont en présence de quelqu'un. Alors je pense qu'aujourd'hui on a très bien compris que dans la majorité des cas ça n'arrive pas que l'homme reste un être social même s'il est devenu majoritairement virtuel dans son rapport aux autres que ce soit au niveau du travail. Depuis le Covid il y a énormément de gens qui travaillent depuis chez eux. Sauf les boulangers, c'est plus compliqué évidemment. Et dans la construction aussi. Tu oserais nous dire que les années 80 malgré tout c'était bien mais aujourd'hui c'est pas si mauvais que ça. Non, je ne pense pas que ce soit moins bien. Il y a tout d'abord le fait qu'on paye la note de quelque chose qu'on ignorait c'est qu'on était en train de foutre la planète par terre alors qu'on s'imaginait aller vers un monde meilleur. Entre autres. Voilà, oui, entre autres. Maintenant, je pense que je préfère de loin le côté social, la présence. Moi j'aime la foule, moi j'aime échanger avec les gens, j'aime être au milieu du public même si je travaille tout seul à la radio et toute l'année je parle à un micro et puis ça part il y a des centaines de milliers de gens qui écoutent ce que je raconte sans que j'ai de contact. J'éprouve beaucoup plus de joie à être avec les gens. Par contre, là où j'ai quand même beaucoup d'espoir c'est que je pense que le jeu de société et les jeux de cartes qui sont d'un autre ordre n'ont jamais eu autant de succès qu'aujourd'hui auprès des jeunes. Il y a un succès considérable du jeu de société. C'est vrai, c'est juste. On l'a remarqué nous aussi sur la chaîne et au musée au Musée Toi Discovery Museum on s'aperçoit qu'on a favorisé le jeu, le jouet la figurine 3D les licences et il y a une demande du jeu de société du jeu de plateau et du jeu de cartes qui fait son retour. C'est tout à fait juste. Mais en plus, il est psychologue il est fait un psychologue Brice. Très observateur. Disons qu'une fois qu'on a la soixantaine on a vu beaucoup de choses. Alors moi, je voulais... On nous fait coucou encore parce que c'était la star de la soirée et c'est une star en Belgique malgré tout parce qu'il nous racontait que tu as été producteur. Oui. Tu nous as raconté quand même tous les travers un plus ou moins des concerts comment YouTube a été reçu. C'est quand même hallucinant. On ne va pas vous les raconter ici parce qu'il faut écouter ces conférences ou lire le bouquin car tout ça est dans le bouquin. Oui. Beaucoup de choses en tout cas. Voilà. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas raconter. Quand on a été producteur et qu'on est animateur radio on ne peut pas tout raconter. Moi je pense que c'est facile ceux qui balancent. J'ai fait des tas de choses qui sont avec des artistes des stars du rock qui sont irracontables parce qu'elles sont vraiment du domaine du privé. Alors par contre tu peux nous livrer deux infos celle qui va faire plaisir à tout le monde l'info c'est sur les Rolling Stones c'est un belge qui a toute la banque de données on peut le dire ça ? Oui c'est le plus grand collectionneur des Stones dans le monde il ne m'en voudra pas il s'appelle Daniel Gardin il est belge il habite dans le Bramont-Wallon je ne vais pas donner ton adresse Daniel ne t'inquiète pas mais il est toujours resté discret pourquoi ? Parce qu'il disait et il a eu raison que c'était la condition pour continuer à travailler avec les Rolling Stones et que c'est un vrai fan des Rolling Stones donc il aurait été très peiné de ne plus faire partie de l'entourage de Mick Jagger de Keith Richards et des autres et qu'il a continué à entretenir ce vrai lien qui fait que quand on sort on ressort un album historique des Stones et bien on va chercher des titres qu'on ne trouvera nulle part ailleurs chez Daniel c'est ces titres qui sont sur les CD oui et puis on ne peut plus appeler ça un collectionneur c'est un archiviste c'est un archiviste complètement mais il est archiviste tous azimuts moi je me souviens de lui dans les années 80 il avait un mur d'enregistreur à cassette vidéo il enregistrait toutes les émissions qui passaient et je dis mais pourquoi tu fais ça aujourd'hui on comprend parce que ce sont des archives qui n'existent parfois même plus dans les télés il y a des télés qui déménagent elles bazardent leurs archives parce que ça prend trop de place et bien Daniel a toujours les émissions et quand on les cherche on les trouve on les trouve chez Daniel alors on a compris que les années d'aujourd'hui n'étaient pas si pour XA les amis donc voilà désolé pour le son ou cette ambiance rodeo movies mais ce sera la qualité de cette vidéo cette exclusivité mais quand même regarde les petites voitures on en parlait en backstage tous les deux les petites voitures on faisait un circuit dans le sable on jouait avec les billes on avait tout ce système créatif même si les années 80 étaient bien et qu'aujourd'hui c'est une autre époque un autre univers faut pas jouer au vieux con à part moi qui arrête pas de dire les années 80 c'était mieux j'assume je le dis je le revendis mais je trouve que on a découvert tellement de choses dans les années 80 au détriment de la planète sur certains points je te l'accorde mais on a découvert tellement de choses on nous a fait tellement rêver aujourd'hui il n'y a plus le rêve il manque ce rêve oui ça complètement en tout cas le rêve plus on va évoluer au niveau de la réalisation de l'image moins on va avoir besoin de l'imagination dans la création dans la création même c'est là où c'est où c'est vraiment très dommage le meilleur exemple c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui est capable de produire des images tout simplement à la maison bientôt les films de Peter Jackson quelqu'un pourra les faire lui-même en demandant à l'intelligence artificielle de créer les sannes c'est absolument invraisemblable on n'aura même plus besoin de l'imagination des faiseurs d'effets spéciaux comment on pourrait intituler et après je te laisse parce qu'il y a d'autres vers qui nous attendent comment on pourrait intituler les années 50, 60 70 en nuances par rapport aux années 80 qu'est-ce que les années 80 ont apporté de plus par rapport à la décennie d'avant les années 80 c'est l'arrivée de la technologie à la portée de tous alors c'est évidemment la télévision la multiplication des chaînes les ordinateurs tout ça les cassettes les cassettes vidéo bien sûr mais c'est surtout l'arrivée de cette technologie au niveau des sons des synthétiseurs qui font qu'on va pouvoir créer numériquement des morceaux et après ça il n'y a plus rien eu on est toujours aujourd'hui dans la création numérique bien sûr le son s'est amélioré il a évolué technologiquement mais ce sont toujours des synthétiseurs c'est pour ça que la musique des années 80 reste d'actualité alors que la musique des années 70 déjà dans les années 80 était devenue ringarde je vais prendre juste un seul exemple prenez Genesis ils jouaient aussi avec des synthétiseurs dans les années 70 mais dans les années 80 ils ont fait une musique radicalement différente et ils ont rencontré un public considérable et c'est cette musique-là de Genesis qu'on écoute encore aujourd'hui dans les années 2020 et plus celle des années 70 on est passé de groupes de musique qui étaient organiques qui jouaient ensemble et donc on avait le son des instruments un son qui était digital et qui est encore aujourd'hui digital alors moi je vais dire pour conclure tous dans nos garages le retour dans les garages le retour dans les garages pour faire les groupes le retour dans les garages pour faire son nouveau Mac son nouveau Apple puisque ça commençait dans les garages moi c'est ce qui m'a marqué le plus ce soir c'est tout a commencé dans ces putains de garages j'ose dire le mot customiser sa voiture refaire nos décorums refaire nos duramas de collectionneurs et trier nos caisses de jouets et faire nos groupes de musique comme on le faisait dans le temps et organiser des boums et des boums il a gardé le meilleur pour la fin les amis on va garder cette note humoristique un grand merci à toi Brice t'as été adorable désolé pour cette qualité vidéo mais ça sera une pièce d'anthologie plus tard ça sera un morceau unique à réserver sur Kidulconso like et partagez cette vidéo et le bouquin on ressort le bouquin là parce que le bouquin impératif à aller le chercher les amis et si tu le trouves pas neuf tu le trouveras d'occasion chez Evasion ici rue du Midi à très vite like, partagez cette vidéo ciao les amis et encore merci et encore merci et encore merci